D'après, bien sûr, pour avoir reçu cette réunion, on va vous demander exactement de faire cette présentation que j'ai ciblé sur le climat hormonal et plus précisément, le rôle du climat hormonal sur les performances physiques de la femme et sans ignorer bien sûr le site sportif et le site multifactoriel comme l'avis de cette diapositive, je vais cibler mon intervention sur le rôle du climat hormonal dans les différences intersexes de performances physiques, puisque c'est l'occasion de prendre comme exemple pour introduire ce sujet l'exemple du football. Effectivement, en football comme dans votre sport, il existe un écart intersexe de performances physiques, même si les travaux dans le domaine restent limités parce que c'est une discipline qui est quand même encore considérée comme essentiellement masculine, il y a beaucoup de participants, etc. Donc, encore assez pire de travaux. Mais il reste quand la matière, eh bien, tous les travaux, et j'ai apporté ici ceux de Bradley, elle montre qu'il y a un écart intersexe de performances physiques déjà sur le terrain. Alors, dans les résultats de Bradley, il a comparé les performances physiques d'équipes masculines et phénomènes de haut niveau, donc de niveau international, discutant les matchs de la Coupe d'Europe, et il a regardé la distance parcourue à l'occasion de ces matchs. Et là, il a constaté, ceci pour la figure de gauche, que la distance totale parcourue par les hommes et par les femmes était différente, plus faible chez la femme. Et en dessous, à gauche et droite, également les distances parcourues à des vitesses plus élevées, plus de 15 km heure à gauche et plus de 21 km heure à droite, étaient systématiquement plus faibles chez la femme. De sorte que, pour avoir une idée un petit peu moyenne sur le sujet, Marat, dans sa thèse, dit qu'à peu près, même au niveau international, la distance totale moyenne parcourue lors d'un match pour les femmes, c'est 9 à 11 km, versus 10 à 12, plutôt pour les hommes. Alors, le règle de cet écart, vous vous en doutez, va se traduire également lors des accélérations. Et là, là encore, à droite, vous avez les femmes, à gauche, les hommes. Ce que j'ai mis dans l'encadré, c'est d'abord la distance parcourue entre 25 et 27 km heure, et puis ensuite 27 km heure juste en dessous. Et on voit bien que ces distances parcourues à haute vitesse chez les femmes sont plus faibles que chez les hommes. Là encore, Marat, toujours dans sa thèse, considère que les vitesses maximales atteintes lors des accélérations, on va dire que c'est de l'ordre de 21-22 km heure chez les femmes, versus plutôt 25-27, voire plus km heure chez les hommes. Alors, tout ceci va se retrouver dans l'exploration clinique de ces sportifs et footballeurs. Et en premier lieu, au niveau d'un paramètre que vous connaissez bien, qui explore l'aptitude aérobique, c'est le Béodomax, qui est un déterminant majeur de la distance qui peut être parcourue avec la soutenue. Et vous voyez, là encore, Marat, toujours dans sa thèse, considère qu'en valeur absolue, en litres de minute, on va dire que les femmes footballeuses de niveau international ont eu Béodomax, 3,2-3,5 minutes, versus 4,5 minutes chez l'homme. Et ceci va se retrouver, quand c'est rapporté en valeur relative, en moyenne, 55 millilitres minutes de kilo chez les femmes, versus 55-65 chez les hommes. Et c'est bien ce que retrouve cette étude particulièrement intéressante effectuée chez les Norvégiens, puisque, enfin, Norvégiens et Norvégiens footballeurs, au niveau toujours. Il s'agit d'un suivi longitudinal de près de 20 ans. Et vous voyez, à gauche, que Béodomax, chez les femmes, au plus haut niveau, c'est à peu près 55 millilitres minutes de kilo, en moyenne, versus plutôt 65 millilitres minutes de kilo chez l'homme. Alors, il y a un autre paramètre, mais qui a été assez peu étudié en foot, qui est un témoin également de l'endurance, c'est ce qu'on va appeler le seuil lactique 4 millimoles. On a peu de données, en fait. Et on va dire que, grossivement, ce seuil lactique 4 millimoles, ça va représenter un peu un seuil d'essoufflement. Là, c'est une étude qui a été effectuée par Barongaarck en Allemagne, et il a comparé des femmes de première division nationale à des hommes footballeurs de quatrième division. Là encore, ce seuil, il s'aperçoit qu'il reste sensiblement plus faible chez la femme, de 5 km heure à peu près, versus plutôt 14,5 km heure chez l'homme. Bien évidemment, cet écart, on va le retrouver également dans d'autres tests et dans d'autres qualités, notamment les qualités de force, de saut et de vitesse. Là encore, excellente étude des Norvégiens avec un très grand suivi. Et vous avez en haut, donc les résultats en saut, lors d'une épreuve dite contre-mouvement en saut, quand on tombe un jump. Donc c'est un saut, on demande au sujet, c'est très bien standardisé, c'est un saut sur plateforme. On demande au sujet de mettre les mains sur les hanches, de partir genou fléchis à 90 degrés, et à partir de cette position, une flexion puis un saut. Et on voit bien, à gauche et les femmes, au plus haut niveau, que la hauteur en saut, c'est-à-dire qu'elle devrait être 30-32 cm, versus quand même entre 37 et ça va jusqu'à 42 cm chez l'homme. Toujours en test de terrain, la vitesse par exemple sur 20 m, 6,5 mètre seconde chez la femme, versus 7,5 mètre seconde chez l'homme. Ceux-ci se retrouvent lors d'examens davantage de laboratoire. La force maximale en squat, même rapportée au poids, plus faible chez la femme. Un test d'exploration anaérobique, vous connaissez peut-être le test de Winget, qui est une épreuve de sprint de 30 secondes sur vélo, contre une force de freinage. Il y a la puissance moyenne également, 7,72 Watt-kilo chez la femme, versus de 7 jusqu'à 10 Watt-kilo chez l'homme. Et puis, ce qui m'intéresse, Jacques Trine, probablement, mais qu'il connaît, force maximale isocynétique des ischios-jambiers et des quadriceps plus faibles, avec en particulier un ratio, les ischios-jambiers sur quadriceps plutôt plus faibles chez la femme, ce qui traduit à des équilibres musculaires, vous savez, et qui peut-être un facteur de risque traumatique, notamment au niveau du jeûne. Bref, donc ces résultats ne vous surprennent pas, j'imagine, mais je vais vous donner un petit peu des valeurs. Alors, comment les expliquer ? Bien évidemment, l'entraînement va jouer, ça c'est sûr, parce qu'on sait que le foot, comme beaucoup de disciplines, considérées comme des disciplines masculines, les femmes n'y ont eu accès que depuis très très peu de temps. Et donc, comme l'a rappelé Frédéric Genel tout à l'heure, le nombre de pratiquants, le nombre d'équipes est plus réduit, et l'entraînement n'a pas encore le temps de faire ses preuves, et par-dessus le marché, au sein des différentes équipes, ça se parait beaucoup dans la littérature, le niveau aussi est beaucoup plus hétérogène. Qui plus est, on le sait, dans d'autres disciplines plus spécialisées, les valeurs que j'ai rapportées, de force, les valeurs d'exploration de qualité à l'agrobie, peuvent être largement supérieures chez les femmes dans d'autres disciplines. Donc, l'entraînement intervient. Il n'en touche que. Cet écart intersexe, on va le retrouver partout. Ici, j'ai rapporté les résultats, par exemple, en val, pour VO2max, mais encore pour des équipes élites. Et vous voyez bien que, en millilitres, millikilots, VO2max, c'était plus faible chez les femmes que chez les hommes. Et si on s'intéresse aux records mondiaux, dans la plupart des disciplines, notamment les disciplines de type énergétique et les disciplines atlétiques, eh bien, on s'aperçoit que, que ce soit en matière de vitesse, s'en remettre, ou dans les disciplines beaucoup plus environ, jusqu'au marathon, on voit bien en haut que les capes intersexes au fil du temps s'est réduit. Mais il n'empêche qu'il persiste toujours. Et là, aujourd'hui, tous les auteurs s'accordent pour dire qu'en gros, il existe un cas intersexe d'à peu près 10%, qui peut même être un peu plus important dans les disciplines qui vont impliquer l'étage supérieur du corps, par exemple, en faya, en navigant, ou dans les disciplines de force, comme en hétérofie. Alors, si l'emprêlement n'explique pas tout, eh bien, on va penser, effectivement, à un éventuel rôle du climat hormonal. Ce climat hormonal va se manifester notamment à partir de la puberté dans les deux sexes avec, bien évidemment, une augmentation accrue de la testostérone et des hormones mâles de chaque garçon, hormones femelles de chez la femme, tout ça, tout ça, mais je tiens à rappeler quand même que les hormones mâles de la testostérone ont un effet un abhorizon connu pour agir sur l'os, pour la façon centrale et l'épaisseur, la maturation, contribuer, bien sûr, au développement de la masse musculaire, mais aussi des tissus au sens large et notamment de la masse cardiaque, stimuler la production de globules rouges, la synthèse des moglobines et l'incorporation du fer dans les globules rouges et chez les filles, les hormones féminines et plus particulièrement les oestrogènes avec l'ostradiol vont jouer aussi un rôle important sur l'os et contribuer à une crise physiologique de masse grasse avec une répartition spécifique. De sorte que, quand on veut le nom, classiquement quand même, les poids et poids déjà chez la femme sont toujours sensiblement différents et puis on va remarquer donc, non seulement les masses grasses proportionnellement plus élevées chez la femme mais une masse grasse essentielle nettement plus importante estimée pour certains auteurs au-delà de 10%. Une masse musculaire totale plus faible chez la femme. La masse musculaire totale chez la femme dans la population non sportive représente à peu près 35% de la masse totale versus 45% chez l'homme et la répartition aussi de cette masse musculaire est différente entre l'homme et la femme avec au niveau des membres inférieurs une masse musculaire qui ne représente classiquement que 70% de la masse musculaire de l'homme et l'écart est encore plus important pour l'étage supérieur. Pour l'homme supérieur, la masse musculaire chez la femme représente 60% voire 50% seulement de la masse musculaire de l'homme. Donc bien évidemment, on se doute que tout ceci va retentir sur les potentialités maximales des femmes et des hommes donc les performances physiques. Retentissement déjà sur les qualités aéroïes et notamment VO2max. Et chez la femme, en fait, on s'aperçoit que deux facteurs majeurs vont contribuer à limiter VO2max chez la femme. Un des déterminants majeurs de VO2max c'est le débit cardiaque maximal. Quand le débit cardiaque maximal augmente à gauche, on aurait dû la mettre dans le sang d'ailleurs, le VO2max augmente aussi de l'autre côté, peu importe. Ce débit cardiaque s'est produit de la polyme d'éjection systémique, pardon, ça vous le savez. On considère qu'il n'y a pas de grosse différence de fréquence qu'avec maximal entre l'homme et la femme. Par contre, le volume d'éjection maximale est plus faible chez la femme. Pourquoi ? Déjà parce que sa masse cardiaque est plus faible. Et puis, deuxième argument aussi qu'a évoqué Frédéric Schnell tout à l'heure, on a des travaux qui suggèrent fortement que la réponse à l'entraînement de la masse cardiaque est plus faible chez la femme que chez l'homme. Et ici, c'est un travail intéressant de Hauden parce que c'est une étude longitudinale interventionnelle qui a eu lieu pendant un an. Il a pris des sujets sédures, père, homme, femme. Il a soumis un programme d'entraînement très bien standardisé, individualisé, etc. Et il remarque à droite, en grisé, c'est la femme, en noir, c'est l'homme. Il remarque à droite que l'augmentation de la masse du VG rapporté, d'ailleurs normalisé par rapport au poids total, augmente avec l'entraînement, mais plafonne à partir de 3 mois. Alors, ça continue à augmenter chez l'homme. Et en parallèle, il a des résultats à peu près du même type pour VO2max qui augmentent jusqu'à 3 mois chez la femme et plafonne à partir de cette période. Deuxième facteur qui va intervenir et jouer à le majeur pour limiter VO2max chez la femme, un élément que vous connaissez tous, c'est la concentration à l'hémoglobine qui est systématiquement plus faible dans le sexe féminin et qui va conditionner la capacité de transport de l'oxygène par l'hémoglobine. Alors, ceci étant, on a quand même chez les femmes quelques éléments qui sont à notre avantage et tout particulièrement une meilleure capacité à oxyder les substrats énergétiques et cette capacité va conditionner ce qu'on appelle l'endurance maximale à l'aérobie, autrement dit la capacité à maintenir longtemps, un pourcentage donné des O2max. Et là, depuis les années déjà 90 de Tarmopolsky qui a beaucoup travaillé sur le sujet, eh bien, on s'est aperçu que pour un exercice vraiment comparable 21-22 en termes de dépenses énergétiques kilocalories par kilo de masse maigre, la femme va utiliser 47-48 grammes de graisse de lipides versus 27 chez l'homme donc elle oxyde plus ses lipides et ça va être un avantage parce que ça va lui permettre d'épargner ses sucres et notamment les carboïdrates ou le glycogène dont on sait que les stocks musculiaires chez l'homme comme chez la femme sont limités. Alors, comment peut-on expliquer ces résultats ? Eh bien, déjà très modestement avec chez la femme en haut un ratio quand on s'intéresse à la surface des fibres un ratio plus faible excusez-moi plus élevé de fibres oxydatives chez la femme et autre adaptation bénéfique chez la femme ou caractéristique plus exactement au démarrage ici à droite toujours Tarmopolsky il a regardé quels étaient les stocks de graisse au sein du muscle et on s'aperçoit que chez la femme alors, attendez les autres sont là, voilà chez la femme avant l'exercice et après l'exercice les stocks de graisse dans le muscle sont plus élevés chez la femme donc ils sont aussi beaucoup plus disponibles et c'est un avantage elle est capable de mieux les stocker et tout ceci va même se traduire par une activité accrue des enzymes du métabolisme oxydatif la catalase le CP2 etc et même donc c'est un travail de Maher en 2009 si je me rappelle bien je ne sais plus à des différences intersexes en fait dans le niveau d'expression des gènes qui régulent ces activités enzymatiques autre adaptation qui concerne excusez-moi autre caractéristique qui concerne l'adaptation à l'endurance et à l'exercice à l'hérobie bien évidemment on pense tout de suite au coût énergétique le coût énergétique c'est quoi ? c'est le rapport de la consommation d'oxygène rapporté au kilo de poids sur la vitesse en kilomètre heure en fait ce coût énergétique est conditionné par une multitude de paramètres biologiques biomécaniques techniques etc de sorte que il y a eu un certain nombre de travaux sur le sujet ils sont tous très discordants controversés et que pour l'instant on n'a pas d'argument véritable pour dire qu'il y a une différence intersexe sur ce facteur par contre il y a des différences hommes-femmes hommes-femmes dans l'adaptation à des environnements thermiques inhabituels puisque du fait de la masse grasse la femme va être plutôt avantagée au froid elle est à l'inverse désavantagée au chaud parce qu'elle a une capacité sudorale plus faible et qui n'est pas compensée par sa phase de dilatation plus élevée donc toutes ces adaptations bénéfiques dont je viens de vous parler elles existent c'est indiscutable mais pour la plupart des auteurs de Spichely on considère que ces adaptations métaboliques bénéfiques vont lui apporter un avantage mais là on est très loin du foot seulement dans des activités d'ultra-endurance pour par exemple en course des distances extrêmes même au-delà du marathon et donc en tout cas que ça ne permet pas de compenser la valeur plus faible de VO2max chez la femme alors une hormonale dans tout ça il a un rôle à la chose oui parce qu'effectivement on a quelques travaux qui ont consisté à administrer à l'homme de l'estradium et on s'est aperçu que la prise d'oestrogène chez l'homme va augmenter l'utilisation des graisses que chez la femme c'est ce qu'on a ici le niveau d'oxydation des graisses est accru sous oestrogène chez l'homme ce qui permet d'épargner les sud et également des études plus anciennes qui montrent que l'administration d'oestrogène à l'homme va diminuer sa capacité sudorale donc on s'aperçoit qu'il y a bien un rôle hormonal derrière toutes ses adaptations impacte également du climat hormonal sur notamment les calépties anaéphobiques qui vont donc sous-tendre les performances dans des disciplines de force et de vitesse la force la force musculaire elle est essentiellement déterminée par la masse et on a vu qu'en valeur absolue elle est plus faible chez la femme pourquoi ? parce que la surface de section des fils musculaires est plus faible mais la force maximale relative c'est-à-dire rapportée à l'unité de surface de section des fibres on considère qu'elle est identique dans les deux sexes aussi bien au niveau de l'étage supérieur que de l'étage inférieur à peu près 3 à 4 kilos par centimètre carré en réponse à l'entraînement le gain de masse et de force en valeur relative est considéré par tous les auteurs comme étant quasiment comparable avec dans les deux sexes une adaptation qui se fait grâce à une hypertrophie similaire qui va concerner pratiquement toutes les fibres à l'exception des fibres dites 2B les plus rapides donc une valeur relative ok c'est à peu près identique ça ne doit pas nous faire oublier regardez bien ces résultats à la presse de Jean-Bas un travail qui a consisté à entraîner des hommes et des femmes pendant 6 mois et bien on s'aperçoit effectivement que le gain relatif est le même dans les deux sexes 24, 25% sauf que à l'issue du programme d'entraînement les hommes sont capables de soulever 170 kg et les femmes seulement 144 donc en termes de valeur absolue c'est pas du tout la même chose et ça contribue très probablement même certainement d'ailleurs à expliquer qu'en altipophilie au plus haut niveau à la même catégorie de poids en fait et bien les femmes au plus haut niveau arrivent dans les valeurs maximales qu'elles développent qu'elles soulèvent et bien quasiment les valeurs les plus faibles observées chez les hommes donc on a un écart qui reste quand même non significatif très significatif pardon alors le rôle enfin les facteurs responsables dans tout ça ils sont certainement multiples il y a pas que le climat hormonal ça c'est sûr mais ce climat hormonal intervient et le rôle en particulier de la testostérone a été bien démontré dans plusieurs études dans celle de Basile qui est une étude là encore très standardisée randomisée en double aveugle versus placebo et elle a consisté à donner de la testostérone à des hommes à dos pharmacologiques associée à un programme de musculation et donc versus placebo etc. et bien on s'est rendu compte que le gain de masse musculaire et de force musculaire dans le groupe testostérone était largement supérieur à ce qui était observé en groupe placebo chez la femme on n'a pas d'étude directe sur ce sujet je pense que M. Paglias nous citera ces rapports qui ont été publiés dans la littérature concernant les résultats de prise de stéroïdes anabolisants notamment chez les sportifs de l'est-allemande qui suggèrent fortement quand même que les hommes de mâle peuvent intervenir aussi si on prend un homme allemand chez la femme pour augmenter la masse et je pense que de toute façon on n'arrive pas au même résultat de toute façon alors les qualités de vitesse qualité de vitesse l'encore elles vont être conditionnées par des propriétés structurales et métaboliques du muscle sur le plan structural la masse musculaire on a vu qu'elle était plus faible on ne peut pas y revenir la typologie bon en gros on a plutôt un peu moins une fibre rapide chez leur femme c'est pas très très important mais par contre là ce qui va jouer beaucoup ce sont les caractéristiques métaboliques du muscle alors les auteurs notamment scandinaves ont montré que les stocks de phosphalgènes et leur utilisation à l'exercice sont quelque chose près similaire dans les deux sexes par contre comme on le voit bien ici l'activité des enzymes de la glycolyse notamment la lactico-déshydrogénase la LDA la phosphoflutogénase etc. sont plus faibles chez la femme que chez l'homme de sorte que lorsqu'on a besoin de fournir une énergie très très importante dans les exercices de vitesse le débit d'énergie par voie glycolytique va être plus faible chez la femme et tout ceci ça va se traduire par quoi ? par une production de lactate au sein du muscle à l'issue de ce type d'exercice et également dans le sang plus faible donc en blanc chez la femme versus en blanc chez l'homme plus faible chez la femme que chez l'homme et le rôle là encore des hormones sexuelles est suggéré c'est une étude sur les cellules musculaires est suggéré par cette étude de Sato qui montre que sur des cellules musculaires en culture et bien l'addition de la pestostérone ou de DHEA va stimuler l'activité des enzymes de la glycolyse en résumé le climat hormonal qui est spécifique à la femme via en grande partie son impact sur la composition corporelle va jouer un rôle très important dans les différences intersexes de performance physique alors que toutes les disciplines adéminantes énergétiques auxquelles le football appartient les facteurs qui vont désavantager la femme sont la masse grasse plus élevée la masse musculaire plus faible vous avez compris masse cardiaque inférieure stock d'hémoglobine plus faible et très probablement aussi le climat hormonal va jouer un rôle sur la réponse à l'entraînement que ce soit entraînement aérobie entraînement de force et de vitesse en atténuant donc l'impact de cet entraînement sur les adaptations même s'il y a encore beaucoup de choses à éclaircir dans le domaine alors ceci étant vous posez sans doute la question le climat hormonal une de ses caractéristiques chez la femme c'est d'être très variable et donc on s'est effectivement posé la question de l'impact du cycle menstruel sur les performances physiques chez la femme en fait il y a de nombreux facteurs confondants qui vont intervenir qu'il faut rétriser dans le cadre de ces études de sorte que aujourd'hui on n'a pas de résultat très très consensuel on va dire et en dehors du fait ça c'est à peu près reconnu que chez les femmes qui vont souffrir de dysménorrhées ou qui vont avoir un syndrome pré-mensuel très marqué qui va véritablement créer des désagréments et les gêner on n'a pas de répercussion majeure semble-t-il de l'effet du cycle mensuel spontané sur les performances physiques chez la femme de même pour la contraception orale prise dans les conditions habituelles de prescription la contraception orale n'a pas d'effet hermogénique démontré et comme vous le savez c'est pas du tout considéré comme un produit d'oport alors il reste une question dont j'avais un tout petit peu parlé parce qu'on est dans le domaine du football nos footballeuses si elles se posent la question ça a été posé dans l'autre discipline peuvent-elles envisager de réduire cet écart intersexe de performance dans leur domaine en théorie oui évidemment en tout cas pour les paramètres dont je vous parle à savoir VO2max vitesse qui sont quand même les qualités les plus requises en foot pourquoi j'ai dit ça c'est tout simplement dans d'autres disciplines plus spécialisées les femmes ont des VO2max ou des qualités de vitesse bien supérieures à celles des footballeuses même au plus haut niveau et qui font d'ailleurs des prestations particulièrement remarquables mais même aussi aux footballeurs donc sur le papier en principe oui aucun problème il n'empêche qu'il faut bien comprendre que pour y parvenir ça va être au prix d'un entraînement très intense qui peut peut-être avoir des conséquences sur la santé et les performances pourquoi ? bien parce que le football est une activité comme beaucoup dite portée c'est à dire que chaque action et bien le sujet doit soulever son poids et le déplacé et qu'en l'occurrence ici la femme va être toujours désavantagée par l'excès entre guillemets relatif de masse grasse par rapport à l'homme qui va donc induire un surcroît de travail à la masse musculaire qui est la seule à pouvoir produire de l'énergie et donc pour faire face à cette dépense d'énergie supplémentaire liée à l'entraînement à l'activité physique elle va devoir adapter son apport calorique et l'augmenter faute de quoi si elle ne le fait pas et bien elle va s'exposer à ce qu'on appelle le déficit énergétique chronique qui progressivement va indure une perte de masse grasse donc la sportive en plus elle va être contente parce que entre guillemets c'est souvent ce qu'elle recherche oui mais en fait ce syndrome qu'on appelle aujourd'hui le déficit énergétique relatif chronique et bien il va inclure un tas de désordres des désordres que vous connaissez les tout premiers qui ont été décrits ce sont ceux de la triade la triade de la femme sportive qui associe comme vous le savez au trouble du comportement alimentaire des troubles réversibles de l'ovulation et de la fertilité une diminution de la minéralisation osseuse qui va augmenter le risque de facture de fatigue chez la femme ça risque qu'on promet cette influence mais au delà de cette triade classique on sait aujourd'hui qu'un grand nombre de désordres peuvent être associés parmi lesquels des désordres immunologiques digestifs vasculaires avec une dysfonction endothéliale etc. ça n'est autre en fait qu'une forme de sur-entraînement et donc bien évidemment comme vous le voyez à droite ici ça peut déjà à court terme et là il faut les sensibiliser à ce sujet induire des baisses de performance alors c'est utopique d'en parler en foot dans les sports collectifs évidemment jusqu'à présent on en parlait dans quelle population sportive essentiellement gymnastique patinage danse artistique tous les sports de type très très endurant la course à pied le marathon on voit ça maintenant un peu en cyclisme sauf que avec l'élévation du niveau de jeu dans les sports collectifs et bien on remarque que chez des femmes de haut niveau international en volet en saut de bol en basket foot donc soccer en balle etc. la ligne du dessus ici en petit a c'est la moyenne des taux de graisse dans ces populations sportives au plus haut niveau et la moyenne c'est de l'ordre de 20% c'est à dire la limite inférieure en gros des normes même si parce que je suis retournée voir il n'y a pas de normes véritablement publiées dans la matière et c'est à peu près 20% mais si on regarde l'écart des valeurs en dessous donc les limites et bien on s'aperçoit qu'on a des valeurs beaucoup plus basses jusqu'à moins de 15% par exemple chez les footballeuses donc on a visiblement en sport collectif maintenant des femmes qui apparaissent avec un profil à risque pour ce type de désordre la preuve le travail de Reed en 2012 sur des footballeuses il a suivi pendant toute une année les femmes faisant du foot elles étaient 13 il a calculé le ratio on va dire entre la dépense énergétique pendant leur activité entraînement match etc. qu'il a mis en comparaison avec le rapport calorique total bref il y a un seul critique que l'on connaît bien et bien il s'est rendu compte qu'en noir ici 5 femmes sur les 13 pendant toute l'année étaient en dessous des valeurs recommandées en matière d'apport calorique pour éviter ce déficit énergétique chronique ou autrement dit sur les 13 femmes il y en avait 5 qui étaient en déficit énergétique chronique et donc ce syndrome qui est donc méconnu dans la population sport collectif féminine méconnu aussi chez l'homme parce que maintenant on commence à s'y intéresser chez l'homme et on voit que les hommes ne sont pas étudiés et bien il faut essayer d'en améliorer la prévention le dépistage la prise en charge donc ça fait l'objet de réactualisation des recommandations internationales la dernière en 2018 ce que vous voyez et on considère que pour améliorer les détections et prise en charge il faut mieux informer tous les sportifs les encadrants médicaux paramédicaux et qu'un suivi systématique de ces sujets doit être mis en place au niveau avec notamment une évaluation de la charge d'entraînement un bilan nutritionnel le questionnaire de surentraînement que vous connaissez qui est simple parce qu'il a été mis en place dans la société de médecine du sport et il devrait être proposé et suivi régulièrement bien sûr un suivi de composition corporelle et au moindre doute et maintenant on commence aussi à s'y intéresser chez les plus jeunes une ostéo-densitométrie et je ne crois pas dire de bêtises vous le direz je ne pense pas mais je crois qu'il va y avoir des appareils portables qui commencent à voir le jour et qui vont être utilisés sur le terrain avec des recommandations à partir des données de l'ostéo-densitométrie et bien évidemment si on a une aménorée de plus de 6 mois et bien ne pas hésiter à demander un avis qui est plus alors merci à vous et à notre équipe d'étoile en France merci Merci.